La définition du paysage est simple et complexe à la fois. Elle est aussi fonction de la personne qui en donne sa définition. En effet, chacun a finalement sa propre vision et connaissance du paysage. C'est pourquoi il peut être parfois difficile d'intervenir directement sur le paysage. Le sociologue Daniel Bodson nous fait part de sa vision pour qu'un plus grand nombre de personnes se sentent concernées par cette thématique qui influe pourtant sur nos cadres de vie. A savoir que si on veut intervenir valablement, il faut se donner la peine de bien comprendre la situation, de bien comprendre ce qui est à l'arrière-plan et qui structure le paysage. Puisque le paysage n'est jamais que le reflet de la manière dont la société s'organise dans toutes ses dimensions. Et donc, pour comprendre le paysage, il faut d'abord comprendre la société qui est derrière, qui le structure et qui le façonne. Et ça me semble être un préalable, indispensable à une action pertinente. Car le regard des habitants, de la société est primordial, le parc naturel transfrontalier du Hainaut a mis en place depuis 2009 un observatoire photographique transfrontalier des paysages. Il s'agit d'un outil participatif qui consiste à pouvoir observer l'évolution du paysage à travers la photographie. Pour ce faire, il s'agit de partager des résultats et de renforcer les liens entre les acteurs du paysage et des habitants au-delà des frontières. M. Daniel Dobson nous donne son opinion sur l'usage de cet outil. Oui, c'est probablement une bonne solution, ne serait-ce que parce que c'est une manière de manifester le fait que les citoyens restent vigilants. et de manifester ça de façon publique, de le faire savoir. Et c'est ce qui pourrait permettre d'alerter les pouvoirs publics, d'alerter les grands acteurs économiques sur le fait que les citoyens sont vigilants. Et en cela, c'est une action qui a toute sa pertinence. Pour bien comprendre le fonctionnement de l'Observatoire photographique transfrontalier des paysages, rencontrons Edith Roux, la photographe de l'Observatoire, missionnée pour trois ans au Parc naturel transfrontalier du Hainaut. Sa mission s'est effectuée sur trois campagnes, au printemps 2009, à l'hiver 2009-2010 et au printemps 2011. Alors ma mission, c'était en fait de photographier l'ensemble du territoire, enfin disons d'explorer photographiquement l'ensemble du territoire du PMTH, donc du côté français et du côté belge, d'essayer de rendre compte des problématiques et des thématiques énoncées par le parc, par le comité de pilotage qui a été constitué pour l'Observatoire du paysage, Donc à partir des problématiques et des thématiques énoncées, de donner aussi mon point de vue artistique sur ces paysages. Donc 60 points de vue ont été sélectionnés par le comité de pilotage, et ce sont ces 60 points de vue qui ont été reconduits au cours des différentes campagnes. Au-delà de la réalisation de prises de vues, Edith Roux a dû mettre en place un véritable carnet de route, pour que ces photos soient reconductibles par tout un chacun. En cela, il s'agit d'une fiche de route avec des renseignements géographiques, ainsi que des renseignements faisant référence à la technique photographique employée. Pour faire vivre et pour faire connaître l'Observatoire photographique transfrontalier des paysages aux habitants du territoire, plusieurs actions ont été menées depuis ces trois dernières années. A commencer par la participation d'Edith Roux, qui a aussi animé plusieurs sorties sur le territoire du parc naturel. Alors effectivement, dans ma mission, il y avait aussi une partie pédagogique, qui consistait à sensibiliser les habitants à l'Observatoire photographique du paysage, donc à leur donner, je dirais, quelques bribes techniques, d'éléments techniques, qui leur permettent eux-mêmes d'adopter un paysage, et puis de faire la même chose, mais à partir d'un point de vue qui les intéresse, qui les interpelle pour des raisons personnelles. Aussi, toujours dans l'optique que les habitants du territoire puissent s'approprier leur paysage, d'autres animations ont été réalisées grâce à l'association des deux équipes techniques des deux parcs naturels belges et français. Comme par exemple, des conférences, ou des journées entières, destinées aux habitants, aux acteurs locaux et aux professionnels, qui ont échangé sur la notion de paysage et l'impact sur leur cadre de vie. Edith Roux a notamment participé au Café Paysage, organisé en juin 2011, et s'exprime sur son intervention à cette occasion. Voilà, alors, je voulais vous proposer un point de vue, donc à peu près comme ça. Là, je voudrais travailler, je dirais, sur la ligne d'horizon. Donc on a au premier plan, je m'arrangerais pour qu'il y ait une grande profondeur de champ, ce qui n'est pas évident, parce que ça, c'est quand même assez croche. Mais donc, il faut qu'il y ait un cadre pour l'aspect technique ? Alors, le paysage, avant tout, c'est une portion de territoire, et donc j'ai utilisé un cadre photographique lors de la sortie de ce matin pour sensibiliser les gens à cette notion du cadre, puisque avant tout, la photographie, c'est un cadre. Alors, c'est aussi beaucoup d'autres éléments, comme la lumière, on peut utiliser toute la technique photographique pour pouvoir exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, mais le cadre, là, c'était pour sensibiliser les gens à regarder, c'est-à-dire que quand on cadre, on délimite une zone qui, finalement, amène le spectateur à porter son attention et à se concentrer sur une partie du paysage sur lequel il peut s'interroger. Plusieurs participants ont été séduits par le principe de cette journée, c'est-à-dire d'y associer artistes et professionnels du paysage le long d'un petit circuit pédestre organisé ça et là au travers du territoire du parc naturel transfrontalier du Hainaut. Donc, ce morceau d'architecture, un bon pavillon, là, qui marque son époque plutôt 80-90, et puis cet hôtel de ville, là, qui a été reconstruit entre les deux guerres, encore une fois, une architecture de la reconstruction de l'après-Première Guerre mondiale, avec la brique, les panoineaux, des signes de pignons, tous ces médaillons en pierre. Le paysage, oui, le fait d'avoir un autre avis de professionnel, par exemple l'architecte et d'une artiste, une autre vision du paysage. Quand on se promène beaucoup, on essaye un petit peu d'exercer son oeil pour voir s'il y a des lieux habités ou des lieux plus naturels. Et c'est vrai que, bon, quand on nous propose de participer, d'être accompagné, disons, par des personnes qui ont l'habitude d'analyser les paysages, on se dit que ça peut être intéressant, ça peut nous aider à profiter plus de ce qu'on regarde habituellement. Et pour ces mêmes personnes, quel est l'intérêt de l'Observatoire photographique transfrontalier du paysage ? Oui, comme ça, ça nous permet de voir l'évolution du paysage à différentes époques. Oui, c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur la longue période, de faire des photos, ce que je fais, c'est des photos identiques par rapport à des lieux qui ont été photographiés il y a 50 ans, par exemple. Au final, l'Observatoire photographique transfrontalier du paysage, c'est une façon de nous interpeller sur ce qui nous entoure, pourtant si proche de chez nous. Et aussi, c'est une façon de découvrir qu'un paysage n'est certes pas figé, qu'il évolue dans le temps et que chacun chez soi peut contribuer à agrémenter le paysage.